Bonjour, ici Martine Gariepi pour Solution EFT. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est un peu d'EFT, de tapping, pour quelque chose qui est assez commun, qui est la peur de l'échec. Et là, on n'est pas obligé de parler de la peur de l'échec, d'une grosse chose dans le genre « Ok, je lance mon entreprise », mais ça peut être la peur de l'échec, d'une tâche dans ce qu'on fait. Et puis, ça aussi, ça peut nous freiner, ça peut nous amener à procrastiner. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, si vous acceptez de tapoter avec moi, vous acceptez les termes et conditions générales qui sont sur mon site à solutioneft.ca. Et pour évaluer la peur de l'échec, il faut vraiment connecter à vos mots, à vous. Alors, si peur de l'échec, ça veut rien dire, mais peur de me planter, ça veut dire quelque chose. Utilisez cette phrase pour tester. Alors, prenez quelques bonnes respirations. Et évaluez sur 1 à 10, 10 étant « J'ai vraiment peur de l'échec » ou « J'ai vraiment peur de me péter la gueule, j'ai peur de me casser la figure ». Dites-le comme vous voulez, mais évaluez. Prenez le temps d'évaluer. On respire, on se branche à la peur, la peur de l'échec ou peu importe comment vous la nommez. Et voyez comment intense sur 10, c'est présent pour vous. Et pensez à quelque chose en particulier. Est-ce que c'est une tâche ou est-ce que c'est de se lancer complètement en entreprise ou peu importe, de faire un nouveau défi, peu importe c'est quoi ce qui vous attend, voyez à quel point la peur de l'échec est présente. Et maintenant que vous avez votre chiffre sur 10, on va commencer à tapoter ensemble. On va commencer sur le point karaté. Et si vous n'avez jamais fait de FT, c'est très simple, vous suivez. Et si vous n'avez pas lavé vos mains, je vous invite à aller laver vos mains parce qu'on va utiliser les points du visage. Moi, je les ai lavés alors tout est beau. On va commencer sur le point karaté. Or, même si j'ai tellement peur de l'échec, et cette peur m'envahit, me paralyse, je ne suis pas capable d'avancer. J'accueille tout ça en ce moment. Et je suis prête à m'aimer même si j'ai cette peur de l'échec. Même si j'ai complètement peur de me péter la figure, de me casser la gueule en bon québécois. J'ai vraiment peur. Et je le sens dans tout mon corps. Ça me sert la poitrine. Peut-être même que ça me sert la gorge. Ça me paralyse. Et j'accueille tout ça en ce moment. Et je choisis de m'aimer à travers tout ça. Même si j'ai cette peur de l'échec qui m'envahit, qui me paralyse, qui fait que je procrastine, que je tourne en rond. J'accueille tout ça en ce moment. Et je choisis de m'aimer à travers tout ça. Et là, je laisse de l'espace entre les phrases pour que vous puissiez répéter après moi. Et n'oubliez pas, changez les mots si les mots que j'utilise ne reflètent pas votre situation à vous. Alors, on va continuer sur le point sourcil. «Toute cette peur de l'échec dans mon corps, je la sens vraiment. » Peut-être que je la sens dans mon ventre, dans mon plexus solaire, dans mon cœur, dans ma poitrine. «Toute cette peur de l'échec, et là, comme vous voyez, je fais la routine courte, toute cette peur de l'échec dans mon corps, qui me paralyse, qui m'empêche d'aller de l'avant. » Et si je me pétais la gueule, et si tout le temps que j'avais investi, toutes les ressources que j'avais investies, si tout ça, c'était juste du gaspillage, j'ai tellement peur de l'échec. J'ai tellement peur de perdre mon temps, mon argent, et qu'en bout de ligne, ça donne rien du tout. Rien, pas tout. « Écoute, j'ai tellement peur. Ce serait tellement humiliant si je me pétais la figure. Qu'est-ce que les gens diraient? Ce serait horrible. Pas étonnant que j'ai vraiment pas envie de me lancer. Que j'hésite. Que je perds du temps. C'est vraiment pas étonnant. Avec tout ce qui se passe en moi, quand je pense à me lancer, c'est vraiment pas étonnant. « Que je perds du temps. Que je perds du temps. Que j'hésite. Que je doute. Et je suis prête à accueillir tout ça en ce moment. Parce que tous ces doutes, toutes ces peurs, ça me sert à rien. Ça me sert à me protéger. Mais ça m'empêche aussi de réussir. Ça m'empêche aussi d'atteindre mon but. De réaliser mes rêves. Est-ce que je peux laisser aller tout ça? Et voyez, si ça dit non à l'intérieur de vous, voyez, est-ce que je peux laisser aller une partie de ça? Est-ce que je peux m'ouvrir à mon rythme à moi? À laisser aller une partie de ces doutes, de cette peur qui me ralentit, qui m'empêche de concrétiser ce que je veux réellement dans ma vie? Est-ce que ce serait acceptable pour moi de laisser aller, dès maintenant, en ce moment même, une partie où toute cette peur, cette peur de l'échec, cette peur de me casser la figure, est-ce que je peux la laisser aller? Et là, prenez une bonne respiration et voyez s'il y a des changements dans votre corps. Et si vous prenez la phrase « j'ai peur de l'échec » ou peu importe les mots que vous avez utilisés au tout début, voyez si ça résonne aussi fort, si la peur est aussi intense qu'au début. Et si ça a diminué, je vous invite vraiment à le faire jusqu'à temps que ça diminue le plus possible, peut-être même à un 1 ou à un 0 sur 10, et que vous puissiez justement créer ce que vous voulez faire et faire la tâche ou lancer l'entreprise ou peu importe ce que vous voulez faire comme défi, voyez si vous êtes plus ouverte ou ouverte à le faire. Et si vous avez des commentaires, si vous voulez me dire comment ça a été pour vous, ne gênez-vous pas, laissez un commentaire ci-dessous ou écrivez-moi un message en privé. C'était Martine Gariepi qui vous dit à très bientôt pour une vidéo sur la peur du succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501